... Ils sont en vacances pour la plupart. Patiemment, ces bénévoles scrutent le sol à la recherche de l'histoire enfouie du château de Coussy. Ici, ils exhument des ossements, probablement ceux d'une vache. Ils sont encore en place au moment où la vache a pu pourrir. Du coup, le but, c'est vraiment de dégager tous les os, voir où ils sont, et ne pas les déplacer pour garder la connexion de tous les ossements. L'objectif de ces fouilles de deux semaines, explorer la basse-cour, l'intérieur des remparts du château. Ici se trouvait jadis toute une ville, avec ses ruelles, ses habitations. C'est bien ça aussi. Aujourd'hui, on n'en a aucune trace visible. L'idée, c'était de redynamiser à la fois la connaissance du site d'un point de vue scientifique, son évolution, mais aussi de rendre ça au public, que le public se rende compte qu'en fait, ce n'était pas comme ça dans le temps. Les fouilles ont rapidement apporté de nouvelles informations. Ce mur mis au jour, par exemple, confirme la présence d'un château important, bien avant son essor, au XIIIe siècle. Juste là, vous avez le plus vieux mur connu à Coussy. Donc il n'est pas très beau. Il faut imaginer que tout ça s'est recouvert, on est en fondation, mais c'est recouvert de la belle couche organique dont je vous ai parlé, qui, elle, livre du mobilier sans contestation du Xe siècle. Des découvertes qui seraient impossibles sans ces recherches organisées en partenariat par l'Association de mise en valeur du château et le Centre des monuments nationaux. Le site de Coussy est d'une grande ampleur, il est aussi d'une très grande richesse, et puis il a aussi subi des transformations majeures au cours des âges. Par conséquent, certaines étapes les plus lointaines du passé, celles qui sont les plus profondes, méritent aussi d'être redécouvertes pour aller vérifier des informations, voire enrichir la connaissance. Le chantier s'achève vendredi, la première étape d'une campagne de 3 ans. Elle permettra de mieux connaître la riche histoire de ce lieu emblématique du Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada